Salut les manchots ! Présentation du logiciel Flatsil. Flatsil est un logiciel qui vous permet de configurer des paramètres et des options pour tous vos logiciels en flatpak. Ici j'ai des logiciels qui sont installés en version flatpak et cela me permet de faire des configurations. Pour cela il faudra bien sûr installer le logiciel Flatsil. Il suffira simplement d'aller sur mon site internet ici et je vous mettrai le lien dans la description. Comment installer les flatpak ? Vous sélectionnez simplement la ligne de commande qui se trouve ici et vous la collez dans un terminal et vous suivez la procédure. C'est très simple à installer. Ensuite vous aurez accès à votre logitech qui se trouve ici. Logiciel et là vous allez avoir accès à vos flatpak. Si vous appelez Flatsil vous avez accès au logiciel Flatsil que vous pourrez installer. Il vous permet de gérer les permissions des flatpak. Personnellement j'en ai eu besoin pour faire quelques réglages sur les paramètres. Je vais prendre l'exemple suivant au niveau du logiciel de JOSM et comme vous le voyez ici vous avez une liste de paramètres qui sont préconfigurés et certains paramètres ne sont pas cochés. Comme dans Fill System ici j'aurai besoin de cliquer tous les fichiers utilisateurs. Fill System Home. Si je lance le logiciel JOSM, le logiciel JOSM est lancé. Ici je peux aller dans Ouvrir et là je n'ai accès qu'à un dossier qui s'appelle Téléchargement. Je ne peux pas aller en dehors de ce dossier. C'est le seul dossier qui est accessible. Donc cela ne m'intéresse pas et cela bloque un petit peu l'utilisation du logiciel. Pour cela avec le logiciel Flatsil, je clique JOSM. Je vais choisir dans la liste tous les fichiers utilisateurs. L'option est validée automatiquement. Vous n'avez rien à modifier. Je vais ensuite sur le logiciel JOSM. Je vais le relancer pour que soit pris en compte la modification. J'ai relancé le logiciel. Maintenant je peux aller dans Fichiers pour ouvrir et là vous voyez j'ai accès maintenant à tous mes dossiers et tous mes documents sur mon système. J'ai un accès complet à mon système et à mon dossier home. Donc c'est là l'intérêt du logiciel Flatsil. Alors j'ai fait quelques essais parce que j'avais un autre souci sur un autre logiciel qui est le logiciel Thundeburn ici. Avec le logiciel Thundeburn, je reçois des fois des questions et j'ai des liens pour répondre directement à la question. Donc si je veux cliquer ici sur répondre, il va normalement m'ouvrir mon navigateur internet. Et comme vous le voyez, à chaque fois que je clique sur le lien, il m'ouvre une page blanche. Alors la procédure est très simple. Si je ne veux pas avoir de soucis avec la page blanche, il me suffit tout simplement d'ouvrir Firefox avant de cliquer sur le lien. J'ai ouvert Firefox, je retourne dans mon navigateur ici de Thundeburn et je fais répondre et là il va m'ouvrir la page qui correspond sur internet. Donc là ça fonctionne mais c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut penser à chaque fois à ouvrir le logiciel Firefox. Alors bien sûr, j'ai fait quelques essais avec Firefox en modifiant quelques paramètres. J'ai même tout modifié les paramètres qui sont présents ici mais rien à faire. J'ai toujours une page blanche lorsque je lance le logiciel qui se trouve ici de Thundeburn. Alors Thundeburn qui est présent ici, il est en version .deb. C'est la version 91.9.1, elle est en version .deb. Alors comme je n'avais pas de solution, j'ai trouvé une procédure assez facile à utiliser. C'est d'installer le logiciel Thundeburn en version Flatpak. J'ai donc installé le logiciel Thundeburn en version Flatpak. Pour l'instant, je n'ai pas touché aux paramètres qui sont présents ici. Pas de modification. On le voit ici, le mot réinitialiser est en gris. Si je vais sur JOSM, j'ai fait des modifications et je peux cliquer sur réinitialiser. Hop, les permissions ont été modifiées. Et là, si je retourne dans la liste, ce fil système a été décoché. Donc si je coche ici, hop, j'ai un petit triangle qui s'ajoute ici sur les modifications que vous avez fait sur le logiciel. Alors pour information, donc Thundeburn, je n'ai pas modifié. Et ici, j'ai installé en version Flatpak. Alors pour cela, je vais sur ma Logitech ici. Je l'ai installé. Je lance Thundeburn en version Flatpak. Là, comme vous le voyez, Firefox est fermé. Il n'est pas lancé. Alors je vais pouvoir cliquer sur le lien à répondre ici. Et là, il va m'ouvrir automatiquement maintenant Firefox, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi, puisque je n'ai pas à penser à chaque fois à l'ouvrir avant de l'utiliser. Alors je vous laisserai consulter les options qui sont disponibles dans les paramètres qui sont ici. Puisque si vous avez des soucis avec des logiciels Flatpak, il faudra peut-être de valider quelques options qui sont présents ici, qui vous permettront d'utiliser votre logiciel Flatpak plus facilement. Si je prends Cadenne Live, c'est le même principe. Il y a des options ici à valider. Alors tous les fichiers, là c'est pareil, j'ai validé l'option qui se trouve ici pour pouvoir l'utiliser. Je vois que tous les fichiers du système ici, c'était coché avant. On le voit, hop là, voilà. Regardez, le triangle a disparu. C'est que tous les fichiers du système normalement étaient utilisés au départ. Voilà pour une présentation rapide du logiciel Flatseal. Je vous dis qu'elle a vous et à bientôt.